Gilgamesh s'est montré un despote trop cruel, enlevant les jeunes gens pour ses travaux et n'épargnant aucune jeune fille pour ses plaisirs. Ouroke les Clos, résonnait de plaintes et de lamentations dans les palais des riches et les masures des pauvres. Quel sens de l'observation aiguë tu as, mon ami ! Mais n'importe qui aurait pu s'en apercevoir, les rues étaient vides, l'air saturé par les pleurs et les prières. Oui, c'est donc bien ce que je viens de dire. La grande déesse a laissé tomber sa cheveilleur de nacre sur nos montagnes. Elle a penché son oreille couverte de perles vers nous et a tout compris en un instant, avec l'aide de l'illustre Engie, celui qui aménage le monde, le dieu de nos destinées. Ils ont façonné cet homme si fort que jamais, je m'en doute semblable, et nous l'ont envoyé sévire à nos pleurs de ciel. Quelle imagination fertile ! Tu l'as vu, tout ce que tu racontes ? L'oreille de la déesse, tu l'as vue ? Non, mais notre conteur est là pour faire rêver le peuple. Moi, vois-tu, je cherche une explication plus rationnelle. Et je crois aux astres qui, en mouvement autour des bouilles de feu, et de ces astres, des rocs se détachent. C'est fait qu'il y a une belle, il nous a envoyé ce géant. Et ceux-là, tu l'as vus, peut-être ? Ça ne fait pas rire. Il paraît que la courtisane s'est mise nue devant Aikido. Il n'en revenait pas, le bonhomme ! Oui ! Je jurais, c'était la première fois qu'il voyait une femme de sa vie. Et lui, en plus, tu pars d'un choc. Et ils ont resté six jours et sept nuits à se faire des câlins enlacés étroitement. Oh oui ! Quelle vigueur il a, cet Aikido ! Six jours et sept nuits, sans s'arrêter ! Avec une femme aussi habile que la courtisane ! J'en vais dans le chair pour voir ça de près ! Et quand il a voulu retourner vers les animaux sauvages, ils se sont enruis, bien ! Ah non, non, non ! C'est notre gaillard qui ne voulait plus d'eux ! Ah, on voit bien qu'il n'y a rien aux bêtes sauvages. Il suffit qu'elles sentent l'odeur de la civilisation pour s'enfuir ! Ah oui ! Disons alors que notre ami s'est civilisé en commençant par les parties les plus intimes de son anatomie ! Très bien dit ! Eh oui ! Eh bien, prête ! Et qu'il a survit la courtisane à Ourok, sans crainte ! Et qu'on le dit prêt à affronter Gilgamesh en personne ! Non, c'est pas possible, il est complètement fou ! Disons que c'est l'attraction du siècle ! Deux aussi formidables colosses, face à face ! Face à face ! Face à face ! Face à face ! Face à face !